Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette chaîne si c'est la première fois qu'on se rencontre. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et partager les vidéos qui vous parlent et qui vous touchent. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des trois secrets, des trois astuces vraiment toutes simples qui vont vous permettre dès aujourd'hui, dès demain, de manger nettement moins. Alors je vous le disais, c'est extrêmement simple, je vous invite à le pratiquer directement, vous savez, je donne pas mal de conseils sur cette chaîne mais il y a quelque chose de fondamental que je vous invite à faire, c'est de passer à l'action. Il y a une maxime que j'adore qui dit « Voyez grand, commencez petit, agissez maintenant ». C'est Robin Sharma, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le moine qui vendit sa Ferrari », un livre super de développement personnel, mais vraiment retenez ça. Et donc si vous regardez les conseils, que ce soit les miens ou que ce soit ceux de quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est de toujours agir maintenant, passez à l'action. Vous recevez quelque chose, mettez-le dans votre vie, passez à l'action. Et ne chamboulez pas toute votre vie du jour au lendemain, commencez petit, mais agissez maintenant. Alors les trois astuces toutes simples, les trois astuces toutes simples, les voici. Écoutez bien, la première, quand vous mangez, pour manger moins, ce qu'il est extrêmement important de faire, vous savez, je regardais une vidéo il n'y a pas très longtemps qui était passionnante, c'est une histoire d'une institutrice qui est face à ses élèves et qui leur dit « Écrivez sur une feuille les sept merveilles du monde ». On les a vues en classe il n'y a pas très longtemps, donc c'est une petite interrogation surprise, et je vous invite à écrire « Les sept merveilles du monde » sur une feuille. Et donc les enfants très concentrés s'attellent à la tâche et écrivent « Les sept merveilles du monde » sur une feuille. Et puis il y a une petite fille, dans le fond de la classe, qui prend son temps, qui réfléchit, et l'institutrice va la trouver, elle lui dit « Mais à quoi est-ce que tu réfléchis en fait ? » On l'a vu aux courses, c'est extrêmement simple. Et la petite dit « J'ai une idée ». Et elle dépose sur papier sept mots extrêmement puissants que j'ai envie de vous partager maintenant. Et j'ai envie de m'inspirer de cela pour vous donner ces trois secrets tout simples. Le premier secret, ouvrez vos sens. Quand vous avez une assiette devant vous, quand vous avez un repas devant vous, sentez-le. Prenez le temps de vraiment le sentir, ouvrir votre sens de l'odorat. Prenez le temps de regarder le plat, vraiment d'admirer sa composition, d'admirer ses couleurs. Et prenez le temps de savourer, de déguster, de ne manger pas en toute vitesse. Quand vous ouvrez vos sens, quand vous saturez vos sens avec le plat que vous dégustez, que vous mangez vraiment avec plaisir, avec sagesse, avec saveur, eh bien, vous mangerez nettement moins puisque vous aurez saturé tous vos sens. Au contraire, quand vous prenez un repas en toute vitesse, ou que vous prenez sur une émotion négative, eh bien, vous allez manger de façon automatique, d'accord ? Et donc, vous allez manger beaucoup plus parce que les sens ne sont pas saturés et donc, on a toujours l'impression d'avoir continuellement faim, d'accord ? Donc, quand on sature ses sens, on a nettement moins faim, ok ? Deuxième chose qui rejoint l'histoire que je vous racontais il y a un instant, c'est vraiment de prendre le temps de manger une nourriture qui a été cuisinée, qui a été préparée avec amour, dans lequel on a mis de l'amour dans la préparation du repas, d'accord ? Et comment est-ce qu'on trouve ça ? Est-ce qu'on trouve ça dans un paquet d'un aliment qui a été fabriqué, qui a été transformé par l'industrie agroalimentaire ? Eh bien, non, bien évidemment, allez chercher une alimentation vivante, allez chercher des fruits, des légumes, vraiment une alimentation vivante, qui vient directement de la terre, qui vient directement de la matière première. Quand vous mangez des aliments comme ceux-là, ils vous remplissent nettement plus que des aliments transformés, dans lesquels on rajoute du sucre, dans lesquels on rajoute du sel, et qui vous donnent envie d'en manger encore plus, en fait, d'accord ? Donc, concentrez-vous sur des aliments vraiment les plus simples possibles, et cuisinez-les avec amour. Vous remarquerez qu'une cuisine qui a été faite maison, une cuisine qui a été faite par vos parents, une cuisine qui a été faite par vos grands-parents, ou par des gens que vous aimez vraiment, eh bien, vous allez constater que cette cuisine vous nourrit nettement plus qu'une cuisine de plats transformés, de plats préparés. Et donc, quand on mange ce genre de cuisine, eh bien, on en mange nettement moins, parce qu'on sature de nouveau quelque chose de fondamental, qui est l'amour. OK ? Et le troisième secret, le troisième conseil tout simple, que j'ai envie de vous donner, c'est de vous dire, pour manger moins, nourrissez votre cœur. Je dis souvent, quand on nourrit son cœur, eh bien, on nourrit son corps. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nourrir votre cœur ? Eh bien, là, c'est à vous de jouer, de faire une liste de toutes les activités, de toutes les choses que vous pouvez mettre en place où vous vous sentez vraiment nourri à l'intérieur. Alors, ça peut être prendre le temps d'une pause, de s'asseoir sur un banc et d'observer la nature. Ça peut être écouter un concert d'une magnifique musique. Ça peut être passer un coup de fil à un ami ou une amie qu'on n'a plus au téléphone depuis longtemps et qu'on est enthousiaste, qu'on est heureux d'échanger avec. Donc, prenez vraiment un moment pour nourrir votre cœur. Ça peut être plein d'autres choses. Faites une liste. Ça peut être le fait de bricoler, ça peut être le fait de danser, ça peut être le fait de faire de la musique, ça peut être le fait d'écrire, ça peut être n'importe quoi. Vous avez vos trucs à vous. Je vous invite à les découvrir, à mettre tout ça en place et vous verrez, ces trois secrets sont tout simples mais ils sont magiques au niveau des résultats. Je vous invite à les tester. Je vous invite à laisser un commentaire si le souci vous pensez à d'autres idées ou si vous voulez tester que ça vous apporte quelque chose. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à liker et partager vraiment un maximum cette vidéo si vous estimez qu'elle peut aider certaines personnes autour de vous. Et voilà, tout simplement, vous contribuerez à faire que ce message soit envoyé à encore plus de monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Donc vive les cinq sens, le rire et l'amour. Je vous embrasse, profitez-en et mangez les bonnes choses. Et vous verrez, vous allez gagner en vitalité, en énergie, en bonne humeur. Tout est lié, c'est magique. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada